bonjour je m'appelle edouard billard je suis agriculteur en france au sud de paris sur une exploitation de 350 hectares en grande culture vous trouverez chez moi du blé de l'orge du colza des betteraves des pommes de terre et du maïs également alors sur les dix dernières années sur notre exploitation nous avons d'abord fait le choix de réintroduire de la biodiversité la première étape a été de réimplanter des haies deux kilomètres de haies ont été plantés pour découper les parcelles qui au cours des dernières années s'étaient fortement agrandis et retrouver une diversité de culture la deuxième étape a été d'allonger les asseulements les rotations aujourd'hui nous revenons tous les 7 ans au même endroit pour toutes les cultures de printemps la troisième étape a été également d'introduire les outils d'aide à la décision pour optimiser les dates d'application de différents produits phytosanitaires et savoir s'il est nécessaire ou non de passer mais également pour optimiser notre irrigation et limiter notre utilisation de l'eau et la quatrième étape a été l'introduction au cours de ces dernières années d'une plus grande part de biocontrôle pour diminuer justement notre impact phytosanitaire sur l'exploitation mais aussi apporter un regard nouveau sur les produits que nous appliquons sur nos grandes cultures alors le biocontrôle sur notre exploitation est introduit sur quatre cultures aujourd'hui le colza le maïs les betteraves et la culture du blé qui représente la moitié de l'exploitation l'objectif pour nous c'est de pouvoir intégrer de nouveaux labels type agriculture hve et qui nous demande aujourd'hui comme différents groupes de producteurs d'agroalimentaires de réduire l'utilisation des produits phytos sur l'exploitation donc aujourd'hui les biocontrôles s'introduisent à des moments clés sur nos différentes cultures avec un objectif de soit remplacer un produit phytosanitaire ou de diminuer sa dose au minimum par deux alors sur les objectifs en tout cas qu'on s'est donné d'un point de vue environnemental c'était clairement de réduire les produits chimiques apportés sur notre exploitation et les remplacer progressivement vers des produits plus naturels pour défendre nos cultures d'un point de vue social c'est clairement une meilleure image régulièrement nous invitons des personnes qui ne sont pas du miracle à venir découvrir notre métier et leur expliquer qu'aujourd'hui les produits appliqués peuvent être des produits tout à fait naturels et en adéquation avec l'environnement et qui tiennent compte de nos auxiliaires présents sur nos exploitations économiquement aujourd'hui le bénéfice ne soit pas forcément sur une réduction de charge parce que nous avons à peu près la même dépense en produits de biocontrôle qu'on produit phytosanitaire le bénéfice clairement nous l'avons obtenu en pouvant obtenir de nouvelles labellisations type global gap ou hve qui nous permet d'avoir une meilleure rémunération de nos produits finaux et c'est une démarche aujourd'hui qui est fortement soutenue par l'entre les entreprises agroalimentaires qui cherchent à justement à mieux communiquer sur les produits qu'elles commercialisent alors la première chose ce que nous aurons besoin c'est d'être encore mieux informés sur les différents produits qui peuvent être à notre disposition à travers des revues agricoles qui en parle de plus en plus ou des coopératives et des négociants nos principaux opérateurs qui nous propose désormais ces solutions alternatives il ya également besoin de formation parce que évidemment utiliser certains biocontrôles par exemple type les tricogrammes nous ne sommes plus sur une application en pulvérisation nous sommes sur une application manuelle donc ça demande de travailler différemment d'organiser le travail en ayant un moment clé de la culture plus de personnes pour pouvoir aller passer entre les rangs de maïs et apporter cette solution donc de la formation pour mieux connaître les produits de l'information également et évidemment une accessibilité en termes de prix peut-être un peu plus proche de nos capacités d'investissement aujourd'hui alors les barrières aujourd'hui à l'utilisation du contrôle c'est la première c'est un manque de confiance dans ces produits des agriculteurs mes voisins justement n'utilisent pas autant de biocontrôle que ce que nous faisons sur l'exploitation par habitude de produits chimiques qui ont fait leur preuve par le passé mais on essaye aujourd'hui de leur montrer que ces solutions sont aussi efficaces ne présentent pas plus de risques pour la protection des cultures et en plus nous permettent de réduire nos doses donc rétablir la confiance déjà dans ces produits et la deuxième on en parlait tout à l'heure c'est l'accessibilité financière aujourd'hui seuls cas de biocontrôle sont utilisés sur l'exploitation nous aimerions évidemment l'introduire plus mais les raisons sont soit que les produits n'existent pas il n'y a pas de solution actuellement ou qu'elles si ces solutions existent elles sont hors de portée économique voire des fois technique parce que certaines solutions nous demanderait de travailler dans un environnement différent par exemple sous serre or là nous sommes sur grande culture en plein air et nous ne pouvons pas maîtriser toujours la présence des auxiliaires que nous allons lâcher dans le champ Alors les opportunités elles sont aujourd'hui encore plus présentes qu'hier clairement aujourd'hui le monde de l'agroalimentaire qui achète nos produits nous encourage en nous formant en nous informant en nous proposant des solutions qui peuvent être financées pour développer c'est l'utilisation de produits du biocontrôle et l'idée aujourd'hui eh bien pour nous c'est c'est de dire c'est ce que j'essaye de dire à mes voisins il ya de la rentabilité à les chercher mais c'est aussi une image à améliorer nous avons besoin de rétablir la confiance avec nos consommateurs et démontrer que l'utilisation de ce type de produits eh bien est tout à fait en adéquation avec la nature on le voit ils n'ont pas de conséquence sur la biodiversité déjà présente et elles tiennent compte souvent des auxiliaires des cultures et ne demandent pas un travail supplémentaire donc honnêtement ce ne sont que des solutions qui vont aujourd'hui dans le sens de la demande sociétale et qui pour l'agriculteur peuvent être source d'une rémunération supplémentaire clairement il n'y a aucun frein à essayer il faut aller vers ce type de produits alors c'est continuer la démarche dans laquelle elles sont de mettre en avant l'utilisation de nos produits mais c'est aussi tenir compte que les changements sont progressifs on ne peut pas du jour au lendemain révolutionner toute une exploitation il faut tenir compte de notre environnement économique mais de l'environnement également sociétal donc c'est se dire que tous ces gestes aujourd'hui que nous faisons par exemple l'introduction de biocontrôle et bien des fois n'est peut-être pas assez prise en compte dans les cahiers des charges parce que ces cahiers des charges sont assez larges ils tiennent compte de plusieurs éléments qui des fois n'ont peut-être pas forcément toujours un sens dans la réalité aujourd'hui de la production agricole mais voilà se dire que chaque démarche c'est une bonne démarche et donc il faut que ces labels aujourd'hui qui sont en train de promouvoir nos produits et bien tiennent compte aussi la part des biocontrôles et on tienne un peu plus compte parce que c'est un changement qui est aujourd'hui accessible à l'ensemble des agriculteurs à la fois économiquement on l'a dit mais aussi en termes de d'obtention de produits donc vraiment c'est au monde de l'agroalimentaire le message que je veux faire passer c'est continuer à nous soutenir sur notre production et continuer à communiquer sur les changements de pratique que nous avons et ça commence justement par mettre en avant que les biocontrôles bien lui seul ça pourrait être quasiment un label aujourd'hui